Dans la vie actuelle qui t'amène en plateau tu vas nous parler des montagnes hallucinées Tout à fait Et pas n'importe lesquelles parce qu'elles sont chez Kiyoon Tout à fait, donc les montagnes hallucinées qui est un roman de Howard Phillips Lovecraft Je pense que vous connaissez, c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui autour de cette table Donc sorti en 1936, c'est un de ses plus longs récits d'ailleurs Influencé par les aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Dallan Pau Lovecraft nous raconte l'histoire de chercheurs de l'université de Miskatonic Organisant une expédition vers l'Antarctique C'est ainsi que le professeur Dyer, expert en géologie Le professeur Pabody du département de technologie Le professeur Lake, expert en biologie Partent en compagnie d'une vingtaine de personnes vers les terres encore inconnues du pôle sud Pendant leur aventure, les températures extrêmes et autres découvertes Surprenneront et feront halluciner les membres de l'expédition Et d'étranges phénomènes apparaîtront Donc Gou Talabé, aussi auteur de Mister Nobody Reprend l'histoire de Lovecraft et la met en image pour sortir un manga En 2016 au Japon Et c'est seulement maintenant que cette oeuvre arrive chez nous aux éditions Kiyoun Alors qu'est-ce que ça donne une oeuvre de Lovecraft ? Là on a des images pour les personnes qui nous regardent sur Twitch Mais qu'est-ce que ça donne à peu près à une oeuvre de Lovecraft transposée en manga ? Alors il faut déjà dire que Gou Talabé n'a absolument pas touché à l'oeuvre originale Bien sûr il y a des petites ellipses qui sont parfois faites Mais l'ensemble de l'histoire y est sans être transformé Il y a beaucoup de références même directes à l'oeuvre originale Avec des phrases et des expressions identiques C'est plutôt sympa d'ailleurs de retrouver ça directement dans l'oeuvre On sent une réelle volonté de coller à l'oeuvre originale Il y a assez de détails d'ailleurs dans le livre de Lovecraft Pour pouvoir faire des dessins très précis en manga Le fait de mettre d'ailleurs en dessin le récit de Lovecraft Permet une meilleure compréhension de l'histoire Grâce notamment à la facilité de lecture que donne le manga Mais surtout grâce au dessin en lui-même Les grands paragraphes de description sont ici résumés Sur une simple double page au maximum Et donnent encore plus de détails que n'aurait pu donner Lovecraft avec de simples mots Disons qu'après c'est un style qu'on voit à l'image assez occidental Donc ça s'émancipe un peu du manga Peut-être pour aller travailler d'autres influences Tout à fait Donc déjà les traits de Tanabe sont précis Ce qui gagne des personnages très expressifs C'est des traits fins Cependant malgré cela des fois les décors imaginés par Lovecraft Sont souvent à la limite du conscient Donc il y a parfois des difficultés de compréhension Et pareil au niveau des saturations des couleurs Où les dessins sont parfois un peu trop noirs Ce qui va poser un petit problème de lisibilité Donc effectivement le style colle au fait que les personnages soient américains Donc les détails permettent d'avoir des décors très fournis Et c'est là l'une des principales forces du manga On va avoir par exemple des détails sur des mirages Qui nous permettent de comprendre que les personnages hallucinent Même si eux-mêmes ont du mal à comprendre ce qui est réel de ce qui ne l'est pas Le but de l'histoire est de rendre en fait l'Antarctique étouffant Bourré d'hallucinations Je le répète mais c'est important Et d'hallucinations visuelles Donc les décors ont une énorme importance Et Tanabe s'en sort à merveille à ce niveau Donc je pense que vous pouvez voir déjà en image Un petit peu ce que peuvent donner ces magnifiques décors Après le manga montre peut-être de tension Et nécessiterait en fait de jouer plus avec le lecteur Pour faire ressortir la dimension horrifique de l'histoire Et le style surtout de Lovecraft Cela est dû notamment au fait de ne pas pouvoir ajouter Les longues descriptions justement dont je parlais tout à l'heure Des choses horrifiques Parce qu'elles sont présentes dans l'oeuvre Et en fait ça donne une certaine accumulation Qui est très importante pour donner en fait la peur au lecteur Et qu'on n'a pas ici puisque ce sont de simples dessins A part ça le manga reste quand même excellent Très lisible Bien que parfois comme dans l'Antarctique Il y a des tempêtes de neige Parfois on va avoir la neige qui est très cristallisée Va donner un aspect organique Et mélanger par exemple à des personnages Qui sont aussi organiques Vont donner un mélange assez particulier Qui m'ont personnellement posé un souci de lisibilité Mais dans l'ensemble ça reste vraiment magnifique Il faut le souligner le manga est vraiment très beau On peut le voir ne serait-ce que la couverture est magnifique Et c'est une bonne porte d'entrée Surtout je pense dans l'univers de Lovecraft Ok très bien Donc c'est contrat rempli Contrat totalement rempli Ok toi Cédric tu l'avais lu il me semble Je l'ai lu en partie pour MangaCast Je n'ai pas eu le temps de tout lire Je l'ai acheté tout à l'heure pour mieux le relire Je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit Justement il a donné les bonnes qualités Et les bons défauts C'est à dire qu'effectivement je trouve que L'ancrage et le tramage est peut-être un poil trop saturé Ça sature un petit peu Et des fois on a du mal avec les descriptions Il manque des lignes de force et de vitesse Pour comprendre certains mouvements Il y a un côté très statique Comme si effectivement le concept de retranscrire un roman Est vraiment là Donc ça fait vraiment un roman graphique Moi je trouve pour le coup plus qu'un manga Et je suis d'accord que ça manque peut-être un poil de tension C'est un peu très On suit Un peu scolaire tu veux dire On est vraiment sur le fleuve d'une rivière Une rivière un peu mouvementée Mais il n'y a pas vraiment de gros accrocs je trouve Dans la lecture Je ne dis pas Qu'est-ce qui se passe Oui d'accord Il n'y a pas assez de péripéties pour l'instant En tout cas moi je trouve C'est vraiment très lisse Il y a moins l'aspect horrifique Qui est lié à la tension que provoque la lecture Alors ça adapte les trois premiers chapitres On rappelle c'est ça Voilà c'est en gros du premier chapitre jusqu'au troisième Troisième et demi Et donc il y aura une suite Qui donc je pense finiront l'oeuvre en entier de Lovecraft Très bien Julien on en parlait en antenne Tu étais assez curieux de voir ce que ça donnerait Tu n'as pas lu je crois l'adaptation de manga Je n'ai pas encore eu l'occasion de la lire Elle m'intrigue beaucoup Voilà En tout cas le style graphique effectivement Est assez impressionnant Et à un côté en le feuilletant tout à l'heure On se disait qu'il y a un côté presque BD franco-belge en fait Oui c'est ça Qui est aussi inhabituel en manga Et il y a quelques dessinateurs au fil des années Qui se sont attaqués à adapter Lovecraft en BD Et c'est toujours intéressant de voir comment Les sensibilités locales interprètent finalement Lovecraft Très bien Toi et toi du coup Halt ? Alors moi on me l'a offert la semaine dernière J'ai pu le feuilleter mais je ne l'ai pas encore lu Par contre j'ai adoré Les Montagnes Hallucinées Je trouve que c'est très intéressant qu'un mangaka Adapte si frontalement une oeuvre occidentale Parce que je trouve qu'ils sont géniaux pour nous piquer énormément de trucs Et presque faire mieux que nous Nous on arrive beaucoup moins bien à aspirer la culture japonaise que eux la nôtre Et là je trouve qu'essayer de rendre de façon quasi clinique Le rendu en manga un peu bande dessinée que ça pourrait donner Je trouve ça très intéressant et assez courageux Et puis il fait très envie Moi je trouve que l'édition est magnifique avec cette espèce de faux cuir Et puis un ancrage que Alors c'est certes sombre mais qui m'a sauté aux yeux Je trouve ça très chic, très beau C'est vraiment une belle édition Donc je vais le lire avec grand plaisir Et attendre la suite aussi qui je pense sera plus folle vu la suite de l'histoire Evidemment Et puis peut-être aussi peut-être remarque Mais est-ce que justement cet ancrage un peu particulier Qui nuit parfois la lisibilité de l'image Favorise pas ce côté un peu hallucinogène On n'est pas sûr de ce qu'on voit aussi En fait ça arrive dans l'histoire Ils sont à la recherche en fait de la chaîne de montagne de Montagne Noire Mais comme le manga est en noir et blanc et que c'est dans la neige Il y a beaucoup de contraste justement entre la neige et les montagnes Mais quand t'as une énorme chaîne de montagne sur des montagnes sur des montagnes Comme c'est très 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 noir On a du mal à trouver des fois la délimitation dans le noir en lui-même Mais effectivement ça participe aussi au fait que ce soit très hallucinogène Et toi Lorraine qui n'est pas très versée dans le manga Est-ce que ça te donnerait envie de franchir le pas ? Bah franchement ouais Et effectivement je trouve que le dessin est vraiment assez éloigné du manga Enfin en tout cas de ce qu'on connait du manga quand on s'y connait pas Comme moi par exemple Non je trouve que ça fait plus roman graphique Mais ouais ça a l'air très très chouette Très bien bah écoutez les amis Juste je finis ça il faut féliciter Kiyoun Parce que c'est Kiyoun qui a fait cette finition là Le manga au Japon est sorti sous un format manga très classique Et c'est Kiyoun qui a eu cette idée de faire ce manga en mode un peu carnet d'aventurier Faut cuire Et tu fais bien de le dire car Phenom rappelle que Kiyoun prévoit toute une collection Consacrée au manga adapté de Lovecraft Donc on suivra ça